Potentiel créé par une charge ponctuelle, potentiel créé par plusieurs charges ponctuelles. Il nous reste à voir potentiel, ce qui nous intéresse, créé par une distribution continue de charge. Et là, on va distinguer trois types de distribution. Linière, surfacique, volumique. Alors, grand 3, potentiel, bien sûr électrostatique, créé par une distribution continue. Alors là, on distingue trois cas. Distribution linéaire lambda. Notre point de départ, c'est le potentiel créé par une charge ponctuelle. CQ sur 4P épsilon zéro, 1 sur R. D'accord ? Alors, on se donne une distribution continue de charge linéaire. Donc, c'est une courbe avec une densité lambda. On cherche à calculer le champ, pardon, le potentiel au point M. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Là, qu'est-ce qu'on connaît ? Le potentiel créé par une charge ponctuelle. Donc, on va diviser cette distribution en des charges ponctuelles. Pour la diviser en des charges ponctuelles, comme on l'a fait pour le champ, il faut la diviser en des éléments de longueur. Chaque élément de longueur, le voilà, autour du point P, il va nous créer un potentiel au point V. Alors, combien cette courbe contient d'éléments de longueur ? Une infinité. Donc, chaque élément de longueur DL, il porte une charge dQ qui est égale à lambda DL. Et chaque DL, il va nous créer un potentiel dV. À quoi est égal dV ? Alors, puisque ça, c'est une charge ponctuelle. Bien sûr, le dessin que j'ai fait est faux. Il fallait choisir un élément de longueur très petit. Alors, par analogé avec le potentiel créé par une charge ponctuelle, c'est dQ sur 4pi epsilon 0, 1 sur PM. Distance. Il y a R. D'accord ? Égale, je remplace dQ par sa valeur, c'est lambda DL, sur 4pi epsilon 0, 1 sur PM. Et pour calculer V, qu'est-ce que je fais ? J'intègre ici, j'intègre ici, j'intègre ici. Donc, j'aurai V de M égale à 1 sur 4pi epsilon 0, intégrale sur un fil de longueur L, sur la courbe L, de quoi lambda DL sur PM. D'accord ? Alors, si lambda est uniforme, on peut la sortir de l'intégrale. Si PM est constante, on peut la sortir de l'intégrale. Sinon, on va la garder. Alors, on va voir des exemples tout à l'heure. Elle dit, c'est pour une distribution surfacique, un linéaire. Pour une distribution surfacique, qu'est-ce qu'il va changer ? C'est DQ. Au lieu de lambda DL, c'est sigma DS. Il faut choisir un élément de surface. On obtient V de M égale, 1 sur 4pi epsilon 0, intégrale sur la surface, et c'est une intégrale double, sigma DS sur PM. Et pour une distribution volumique, VM, c'est 1 sur 4pi epsilon 0, intégrale triple sur le volume chargé, rho de V sur PM. Alors, on a les exemples qu'on va voir cette année, c'est uniquement lorsqu'il s'agit d'une distribution linéaire ou de la distribution surfacique. Pour les distributions volumiques, c'est difficile de faire ce calcul. Qu'est-ce qu'on fait ? On calcule le champ, lorsqu'il s'agit d'une symétrie cylindrique ou de la sphérique, et à partir du champ, on déduit le potentiel. On va traiter deux exemples. Exemple. 1. Alors, exemple 1. Notre distribution, c'est un arc de cercle. Le voile. L'arc de cercle, A, B. Elle est vue sous un angle bêton. D'accord ? Question. Calculer le potentiel électro-statique créé par cette distribution au point O. Alors, c'est une distribution linéaire. Lambda, qui est positif. Alors, qu'est-ce que je fais pour que je puisse calculer le potentiel ? Toujours notre point de départ, c'est quoi ? C'est le potentiel créé par une charge ponctuelle. CQ sur 4pi, si on est 0, 1 sur R. Alors, je divise la distribution en des éléments de longueur. Voilà un élément de longueur. D'accord ? DL. À quoi est égal DL lorsqu'il s'agit d'un arc de cercle ? À quoi est égal DL ? On l'a déjà vu. C'est R DT. Alors, c'est un cercle de rayon grand R. D'accord ? Donc, chaque DL il crée un potentiel de vue qui est égal à DQ sur 4pi epsilon 0 1 sur PO. Alors, l'élément DL, il se trouve autour du point P. D'accord ? Alors, qu'est-ce que je peux dire ? Je remplace tout d'abord DQ par sa valeur. C'est lambda R D de theta sur 4pi epsilon 0. Alors, qu'est-ce que je peux dire de la distance PO ? Elle est égale à quoi ? La distance PO. Quel que soit le point P qui se trouve sur la distribution, toujours PO est égal à R. Je la remplace par sa valeur. Alors, dans cet exemple, PO est constante. D'accord ? Je simplifie par R, je simplifie par R et j'intègre. Les bols d'intégration. Alors, j'intègre entre quoi et quoi ? D'ici à ici. Quelle est la variable n ? C'est theta. Theta, il varie de quoi en quoi ? Quelle est la valeur de theta ici ? Elle n'est pas égale. Lorsque le point P se trouve ici, quelle est la valeur de theta ? C'est 0. Lorsque le point P se trouve ici, quelle est la valeur de theta ? C'est beta. Finalement, on trouve V de O égale lambda sur 4pi epsilon 0 qui multiplie theta entre 0 et beta. C'est-à-dire lambda beta sur 4pi epsilon 0. Donc, le potentiel au point O est constant. alors, c'est attention, on ne peut pas déduire le champ au point O à partir de la relation E égale à moins gradient. Pour utiliser la relation E égale à moins gradient de V, il faut connaître soit la valeur du potentiel, soit la valeur d'ailleurs le champ, la totalité de l'axe. là, on a fait le calcul, le point O. Il a écrit un point quelconque de l'axe, à la distance P au prime, parce qu'on est variable, et le problème se complique. D'accord ? Alors, moi, j'ai traité un exemple très simple. On peut déduire de ça potentiel au point O créé par un demi-cercle. Alors, je vais dire un demi-cercle. Quelle est la valeur de bêta ? Je vais dire un demi-cercle. Il faut que bêta soit égale à pi. Je remplace bêta par pi. Je n'aurai de l'un à E. Lambda pi sur 4pi epsilon 0. C'est-à-dire lambda sur 4 epsilon 0. Oui, là, quand je compte la même question, pour un cercle, il faut remplacer bêta par quoi ? Par 2pi. D'accord ? Imaginez E, c'est lambda sur 2 epsilon 0. D'accord ? Là, quand je compte, pour un quart de cercle, il faut que bêta soit égale à pi sur 2. A dit j'y compte lambda sur 8 epsilon 0. Bonsoir.